On est sur Krayed, match-up Enuk-Eka, l'Enuk qui prend l'initiative, qui va poser la corruption directement, Enuk sûrement en cutane. Ah, finalement non, maîtrise des épées, maîtrise des épées avec un bouclier, peut-être une lopo ou une cuquerie. L'Enuk qui se fait corrupt, qui va passer son tour, on va mettre un petit sac, et la chance qui va crit. Allez, on va taper du coup avec cette épée, c'est une lopo, c'est une lopo, et du coup cette chance qui crit, ça va être très très bien. Et ça fout le crit aussi ses coups de lopo, l'Eka qui commence son combat, 2100 HP, il a pris d'énormes coups d'épée, il va falloir réagir. Et le problème c'est que dans ce match-up, la chance d'Ekaflip, avec l'Enuk qui peut débuff, elle n'est pas toujours hyper utile. Et pour l'instant on n'en est pas là, le Destin d'Eka qui va crit et qui du coup va kick un PM à l'Enu, et en plus va détruire le sac en un seul coup. On va continuer d'enchaîner sur les Destins d'Ekaflip. Et on perd 2 PM du coup pour l'Enu, le petit chaton qui était invoqué, on va prendre un petit peu de distance. Allez, on réagit bien, on réagit bien du côté de l'Eka pour le moment. Donc il va faire un tout petit peu de dégâts, on va s'en débarrasser sûrement avec une désinvocation. C'est-à-dire qu'il va attendre patiemment le tour 6 pour relancer sa corruption. Ok, une bonne base de chance sur l'Enu, qui met une grosse pelle massacrante sur 40% de raise haut. Et ça tape haut, ça tape haut, c'est assez rare, mais ça tape haut. Allez, c'est TK qui du coup n'a plus que 4 PM avec la maladresse qui est bien passée. Ok, les 60 d'eau, les 60 d'eau, on pourrait tenter des recops, mais on a la clé réductrice, la chance d'Eka, qui est utilisée. Est-ce qu'on peut, avec quelques bancs du félin, choper la portée pour les recops ? Avec cette roulette 60 d'eau, ça pourrait être vraiment violent. Ok, le trèfle, on va sortir le petit d'Opel Eka. Et le chaffeur lancier qui va passer, si on ne se fait pas debuff, il n'y a pas de chance d'arriver vu qu'on est sous chance. On aura encore la roulette d'eau. Ok, roulette 400 intel pour les nues. Alors attention, parce que du coup, si on veut jouer Belle Fanto, ça peut faire très très mal, comme ça peut soigner beaucoup cette chance d'Eka. Et on ne va pas tenter de debuff, on va jouer la chance d'Eka avec une belle massacrante qui va énormément soigner. Oh, lancer des pièces, par contre, qui compense un petit peu tout ça. Mais on a toujours la clé Redrick pour les K. Roulette 400 AJ pour les nues, attention. Attention. Bon, on est quand même assez loin de prendre des coups d'épée, mais les désinvocations qui peuvent être très violentes sur le d'Opel et le chaffeur. Par contre, une très très belle Odora. Odora pousse plus 2 PA, plus 2 PM, qui fait énormément de bien. On arrive à se mettre à porter, mais la rachnée majeure qui ne va pas passer, malheureusement. On va tenter un petit Boomerang perfide qui va faire beaucoup de dégâts, qui va soigner un petit peu cet Eka Flip. Et en 22-8, une roulette d'hommage en plus pour tout le monde. Non, c'est que pour les K, c'est que pour les K, donc attention. Beaucoup de PA sur les K avec une roulette d'hommage, ça peut aller très très vite. Et les nues, qui ne va toujours pas tenter de débuff, qui va passer une Pelema 50 à 900. Et ça débuff, ça débuff. Alors vraiment, le tour est incroyable pour les nues. On fait des dégâts sur la Pelema 50 et juste après, on débuff. C'est vraiment un tour très efficace. Et là, attention, parce qu'on est tour 6. On est tour 6, donc les nues récupèrent sa corruption et les K qui se corrupent lui-même. Les K qui se passent tour, malheureusement. On n'a plus de chance des K. Là, ça va être compliqué parce que les K ne vont probablement pas jouer pendant 3 tours. Les nues a beaucoup de PM. Il a encore les 2 PM à enlever par les destins des K en plus. Et là, les nues, il va jouer 2 fois. Après, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'a pas la portée pour aller corrupe. Il manquera à 3 de portée. Mais bon, il peut quand même en profiter. Il va prendre la diagonale. Ah, c'est terrible cette roulette passe-tour. On va taper avec des lancées de pièces. Un nues OR. Un nues OR, visiblement. Au haut même. C'est assez rare, mais pour l'instant, contre ces TK-Fib, ça fonctionne. Et les gars qui avaient prévu le coup avec son bouclier Bois. Oh, la belle désinvocation quand même. Il y a beaucoup d'agilité. C'est nu. Eh, le Doppel qui est toujours en vie, qui potentiellement pourrait sortir une roulette. Il va donner 3 PM. A tout le monde. Oh, il est nu, il a perdu. Eh, non mais la roulette PM, elle est catastrophique, là. Il est nu, il peut aller corrupe, du coup. Est-ce qu'il en a besoin ? Il ne peut pas finir de là où il est. Mais les nues, il a les PM pour aller corrupe, du coup, avec cette roulette PM du Doppel. Eh, bon, on ne va pas corrupe, du coup, vu qu'on est placé comme ça. La pelle massacrante. Et le lancer de pièces, ça va finir. Ça va finir. On a cru en ses rêves pour les nues. Et ça passe, gg. Et on est sur Krayl, petite revanche entre les nues et les K. Et cette fois, les nues qui jouent en Aztec. On a laissé tomber la Loponaise. On a quand même l'initiative. Et cette fois, on est en Aztec. Et ça va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est K qui est à 24% de reste neutre. La cupidité qui est utilisée. La maîtrise des épées. Et le petit sac. Le sac qui se fait tacler, par contre. Allez, ça va taper fort. Les 3 coups d'Aztec qui vont tomber sur cette Eka. Ouf, ça crit. Ça double crit. Et cette Eka qui a pris beaucoup, beaucoup de dégâts. La roulette dommage. Uniquement pour les nues. Attention. Il ne va pas falloir laisser cette Eka taper. Taper une nouvelle fois. Lougarto qui est sorti pour clear ce sac. On va tenter sûrement les destins d'Eka. Non, griffes de Cingale. Double griffes de Cingale. Et on passe, c'était mieux, à 14 PA. Du coup, il ne peut plus taper que deux fois au corps à corps. Du coup, on va mettre une petite Felfanto. Au début, ça ne va pas passer. Mais avec la roulette. Dommage, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. C'était K qui a 400 HP. Il va falloir sortir la chance d'Eka. Mais contre les neutrophes. Ça risque d'être compliqué de tenir. Un roule de la fortune. Il reste 12 PA. On va taper avec Lougarto. Ça ne crie pas. Oh, on y va carrément à l'Esprit Félin. Et l'Esprit Félin qui va soigner 800. L'Esprit Félin qui va soigner 800. Un petit contre-coup en plus de ça. On va tenter de débuffer. Et ça passe. Ça passe du premier coup. On va continuer de marteler avec cette Aztek. Ça fait tellement mal. Les Dekats, c'est Aztek. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bien, c'était une vraie boucherie. Allez, on est sur le Galga. Match-up Inu-Eni. Plutôt en faveur de l'Eni. C'est un des pires match-up pour l'Eni. Il va se faire corrupt. On met la cupidité. On essaie de débuff cette Eni pour ne pas qu'il profite justement de cette cupidité. Mais bon, on n'aura plus les PA pour le faire. On va y aller. Avec des coups d'Aztek. La cupidité qui a crié, qui peut faire beaucoup de dégâts. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal sur cette Eni. On va mettre les 3 coups d'Aztek. Cette Eni qui commence son combat à 1800 HP. 1800 HP sur cette Eni déjà. Et on a perdu en plus quelques PA. Non, on a perdu qu'un PA avec les coups d'Aztek. L'EB qui va être utilisé. Il faudrait se débarrasser de ce sac. Le maudimo. Qui est sorti. Par contre, l'Eni qui a quand même la cupidité. Donc il va pouvoir se soigner pas mal. L'épino qui est invoqué. Il faut, il faut, il faut curatif. Voilà. Ouais, le curatif qui monte presque à 400. Curatif parce que, bon, il y a moyen que ça dure pas. Et on a mis, je trouve, un peu trop de buff d'un coup pour l'Eni. Qui va sûrement se faire des buffs directement. Ouais, ça passe du premier coup en plus. Je pense qu'on a un peu tout mis, tout mis d'un coup. Le stimulus, le lapinot, le mot d'épine. L'Axel qui va crit. Plus 4 PM. Et on va essayer d'enlever au maximum de cette Eni. Oh, la chance et l'appel du jugement. On joue un petit peu avec des dégâts hauts. Il y a 41% de res hauts sur l'Eni. C'est ça le problème des dégâts hauts. C'est qu'en fait, les res hauts sont tellement faciles à avoir. Déjà qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de panneaux hauts viables. Mais alors en plus, quand tout le monde, même sans faire exprès, il y a 40% de res hauts. Bon, c'est un peu compliqué. Du coup, on va prendre la zone bâton qui a été donnée gracieusement par ce sac animé. Le modré, donc, il va bien passer. C'est peu d'esquive sur l'Eni. 135% pour l'Eni. On va remettre un petit coup de rhizome. Pour l'instant, ça tient bien. Mais bon, l'Eni, là, il va pouvoir taper. Après, il a perdu un PA de trop pour mettre 3 coups d'Astèque. qui va, du coup, en mettre seulement 2. Mais on a mis une bonne désinvocation sur le Lapinot. 1300 HP. Attention, c'est la Corrupt bientôt. Tour 6, elle revient. Et ça continue de taper au bâton. Le modré, donc, il n'a qu'un seul PA. Et on va prendre la distance, mais bon, il y a l'Axel sur les nues. Il y a encore un tour de Modimo. Il risque de perdre beaucoup de PM avec Axel. Il y a 11. Et on va en perdre que 2. On va en perdre que 2. C'est vraiment très très mal payé pour l'Eni. On essaie de voler un PM. Oh la, Pinot. Et ça ne passera pas. Il n'a plus assez de PM pour... Il n'a plus assez d'HP, pardon, pour tenter une deuxième fois. On va mettre un petit Doppel. Et Doppel qui va relancer la cupidité. Du coup, c'est Tény qui va en profiter pendant un tour. Surtout qu'il est au Rhizome. Donc, il profite de l'Intel et de la Force. Mais il y a la Corrupt ce tour-ci. Il y a la Corrupt et les nus à beaucoup de PM vu qu'il a sorti son Doppel. Il est à 14 PM, c'était nus. C'est compliqué. Je pense qu'en vrai, il faut se prêve. Je pense qu'il faut se prêve. C'est sur le Doppel. Si on tombe le Doppel, en vrai... Ouais, non, on va se... On va se mot curatif. Le Doppel tombe pas. Du coup, les nus, on va avoir trop de PM. On ne va pas pouvoir esquiver cette Corruption. Et la boîte de Pandore qui va bien soigner avec la Cupie. Et la maladresse de masse. Et on ne va pas Corrupt. Pas Corrupt pour les nus. C'est assez étonnant. On ne sait pas trop ce qui justifie cela. Et en plus, on lui laisse la Cupidité. Il va perdre quand même pas mal de PA avec les deux maladresses de masse. Moins 3 PA. C'est TNI qui va pouvoir se soigner en profitant de la Cupidité. Et si on tue le Doppel, les nus n'aura pas les PM pour aller Corrupt. Le mot de Prèv, par contre, je ne sais pas s'il est très intéressant. De toute façon, les nus, normalement, ne devraient pas pouvoir Corrupt. Et donc, il n'a rien vraiment de mieux à faire que... Ah, si, peut-être qu'il peut Corrupt. Eh, si, il a pile les PM pour Corrupt, finalement. Je me suis emballé. Donc, la Prèv est très bien jouée. Mais, bon, on va passer... Ouais, on va passer des Phantos. On avait deux tentatives. La Cupidité qui va crit. On la met après l'Appel Phantos. Mais c'est logique. On ne pouvait pas savoir qu'elle allait passer du premier coup. Et là, c'est les 3 coups d'astel qui vont tomber sur les nids. Ça ne devrait pas le tuer. Mais ça va bien la mocher. On a toujours la Reconce. Ouais, c'était vraiment pas loin. 350 HP pour les nids qui est forcé à la Reconce. mais les nids est quasiment full vie encore. Donc, on crame la Reconce assez tôt. Allez, tour 8. Ça revient tour 15. On va reposer un petit Lapinot. Il va falloir débuff les nids, par contre. Parce qu'il a quand même une Cupidité à plus de sang. Plus le Lapinot. Et bon, les nids. C'est une des meilleures classes pour débuff. C'est bien connu. Donc, pas de soucis pour ça. En plus, toutes les fantopasses. Incroyable, toutes les fantopasses. On a le retour de l'accélération. On va pouvoir aller au corps à corps. Ça tape fort. Allez, c'était Nih, du coup, qui peut prendre la zone bâton. Logiquement, il détaque là. C'est facilement. Il va pas le tenter. Ok le petit coup de rhizome sur le sac animé On va pouvoir s'en débarrasser avec une petite flamiche de plus Il y a 7 PA sur les nids Le modimo Qui est relancé et qui crit Et on l'a vu c'est peu d'esquive sur les nus Qui en plus a une Axel Bon j'ai dit ça tout à l'heure mais il n'est perdu que 2 PM Mais ce sera pas aussi clément à chaque fois Et encore une fois seulement 2 PM C'est debuff cette any qui s'est mis beaucoup de buff On passe du 2ème coup La clé réductrice qui est relancée Bon la mala qui est aussi c'est pas très grave La belle des invocations sur le lapinot qui passe Ça va quand même à 540 sur 30% de réserve C'est vraiment pas dégueu pour cette any Et le mot drainant qui va cliquer 2 PA Allez on relance la maîtrise des bâtons Il va falloir taper Ouh ça tape fort hein Le deuxième coup là son crit qui a tapé est super fort Et le mot de silence Il n'enlèvera qu'un seul PA Lenni est quand même pas chanceux sur les retraits Parce qu'il a quand même Il a quand même presque Enfin il a plus de 20% D'esquive en plus 26% On se débarrasse du lapinot On va taper avec la steak La reconce qui revient Tour 15 on a dit Pour l'instant on est quand même assez loin de la reconce Il va falloir temporiser pour lenni C'est lui qui commence à prendre de gros dégâts Avec ses coups de bâton Ses coups de rhizome Qui font de plus en plus mal Et on attend 0 PM qui ont été perdus par lenni Oh on a le retour de la couruie Parce que par contre oui j'avais pas fait attention Elle avait été relancée tour 7 Donc elle revient tour 12 Bon en vrai le fait qu'il ait perdu aucun PM Sur le modiment ça change pas grand chose Il était large de toute façon Attention les deux coups d'astèques Qui vont tomber Petite boîte de pandore qui va donner des crit Ça tape bien Ça tape bien Allez on est tour 13 Il faut tenir Il faut tenir deux tours de plus Et normalement c'est bon La prêve La prêve qui est de retour On va forcer les nuits à tenter des buffs Ouais le mod prêve Plus des petits coups de rhizome Il y a 7 PA Est-ce qu'on va prendre de la distance Ou est-ce qu'on va Continuer à cac On va prendre la distance Le petit mot curatif Et le mot de silence A moins 3 C'est quand même un peu plus logique Oh la pelle photo Les pelles photo qui ne passent pas Ok ça passe au bout du Du troisième essai Mais on a passé le tour à faire ça La maladresse qui va te kick Un seul PA Et c'était ni Tour prochain Il a la recon Si on ne le finit pas Ça risque de devenir Vraiment Très difficile à gérer Pour cet enutroph Il est en ligne L'unique Il pourrait utiliser Plein de mots de frayeur Il se régène au maximum C'est tendu C'est très tendu Il nous reste un seul tour Pour les nuits Pour finir cet enut Il y a 1000 HP Mais on ne va pas pouvoir Aller au corps à corps On a la La corupe Qui revient Tour 17 Aïe aïe Ça va être compliqué Le Doppel La Pinoparon Qui est relancée Axel qui revient Ouh On a tenté La force de l'âge Pour voler un PM Ça ne passe pas De débuff C'était ni Ça ne passe pas Ça ne passe pas L'enni qui récupère Sa reconce Et là Ça va être compliqué Ça va être compliqué Pour les nus Il récupère Il récupère La corupe Tour prochain Et même Je pense de toute façon Là il est mort Là il est mort De toute façon C'est étendu C'est étendu C'est tenu Et a frôlé la mort Tout de même Mais ça passe Quand même pour lui GG Sous-titres par Jérémy Diaz